Bruno Tchibala a porté haut la voix de la République démocratique du Congo au 37e sommet des États membres de la SADEC qui s'est tenu à Pretoria, en Afrique du Sud. Au nom du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabangi, empêché pour des raisons d'État, le Premier ministre a félicité le président sud-africain Jacob Zuma pour son nouveau mandat annuel à la tête de cette organisation. Sous le plan politique, Bruno Tchibala a indiqué que l'application de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 est un témoignage vivant de l'engagement du chef de l'État et du peuple congolais pour l'organisation des élections. Il n'existe plus de crise politique à marteler. Le chef de l'exécutif central, dans sa résolution finale, la SADEC soutient la République démocratique du Congo pour l'organisation des élections. Elle lui demande également à publier le calendrier électoral réaliste. C'est après l'évaluation entre le CENSA, la CENI et le gouvernement. Quant à la situation sécuritaire dans l'espace Kassayan causée par la milice Kamwenansapu, les États membres de la SADEC ont exhorté à toutes les parties prenantes à privilégier le processus de paix. Déjà, dans les tout prochains jours, un envoyé spécial de la SADEC sera désigné et viendra à Kinshasa pour suivre le processus électoral. Sur le plan économique, le gouvernement congolais est heureux d'annoncer aux États membres de la SADEC, grâce au leadership personnel du président de la République, Joseph Kabila Kabangé, le projet de construction du barrage Inga est en bonne voie. Fier d'avoir accompli la mission lui confiée par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabangé, le premier ministre Bruno Chibalanzendi a regagné Kinshasa, avec un sentiment de satisfaction et de réussite. Je viens effectivement de représenter le président de la République et la RDC au 37e sommet de la SADEC. L'occasion nous a été offerte de donner la position de notre gouvernement sur la situation qui prévaut au plan politique sécuritaire, mais aussi sur le processus électoral. Sur le plan politique, nous avons démontré que nous sommes en train de faire la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016, qui a été signé, scellé par l'ensemble de la classe politique. Après avoir mis en place le gouvernement, nous en sommes à la mise en place du deuxième organe prévu par l'accord, qui est le CENSA. Et nous avons dit que, du point de vue politique, la crise est derrière nous, parce que nous nous préparons maintenant pour aller vers les élections. La CENI a déjà enroulé plus de 39 millions d'électeurs sur le 41 millions attendus, donc c'est un progrès énorme. Nous avons bien sûr indiqué que, sur le plan de la sécurité, la situation est sous contrôle, parce que toutes les milices qui s'aimaient la désolation ont été démantelées, et que les réfugiés commencent à rentrer dans la partie sans du pays, le Kassai, après avoir été éparpillés en Angola et ailleurs. Et que, donc, concernant le processus, nous avons réalisé des avancées énormes. Il y aura d'ici peu une tripartite qui va réunir le gouvernement, la CENI et le CENSA pour procéder à l'évaluation de la situation. Et c'est après cette évaluation que la CENI pourrait publier le calendrier, le calendrier électoral qui va fixer le chronogramme sur l'organisation effective des élections. Nous avons trouvé une oreille attentive de la part de tous les membres de la SADEC qui ont estimé que les conditions n'étant pas réunies pour organiser les élections. D'ici décembre 2017, comme prévoit l'accord, il va falloir fixer un délai réaliste qui va permettre à la CENI d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Pour la RDC, pour le gouvernement, la priorité des priorités, c'est donc l'organisation de ce gouvernement qui est l'objectif principal parmi les missions fixées au gouvernement. Nous avons été aussi heureux d'obtenir le soutien de la SADEC en ce qui concerne les ingérences des pays étrangers dans les affaires de la RDC alors que la Charte des Nations Unies, en son article 2, parle de la souveraineté des États. Et donc, la SADEC nous a soutenus en ce qui concerne les sanctions qui sont prises à l'endroit de certains responsables en estimant que ces sanctions sont infondées et n'ont pas des raisons d'être. Donc, bref, ce sommet a été un grand succès. Nous avons obtenu tout ce que nous attendons de nos partenaires de la SADEC.